Eldorado de Laurent Godet Lecture de la partie 1 L'ombre de Catane À Catane, en ce jour, le pavé des ruelles du quartier du Duomo sentait la poisse caille. Sur les étals serrés du marché, des centaines de poissons morts faisaient briller le soleil de midi. Des seaux à terre recueillaient les entrailles de la mer que les hommes vidaient d'un geste sec. Les thons et les espéradons étaient exposés comme des trophées précieux. Les pêcheurs restaient derrière leur tréteau avec l'œil plissé du commerçant aux aguets. La foule se pressait lentement, comme si elle avait décidé de passer en revue tous les poissons, regardant ce que chacun proposait, jugeant en silence du poids, du prix et de la fraîcheur de la marchandise. Les femmes du quartier remplissaient leurs paniers d'osiers. Les jeunes gens, eux, venaient trouver de quoi distraire leur ennui. On s'observait d'un trottoir à l'autre, on se saluait parfois. L'air du matin enveloppait les hommes d'un parfum de mer. C'était comme si les eaux avaient glissé de nuit dans les ruelles, laissant au petit matin les poissons en offrande. Qu'avaient fait les habitants de Catane pour mériter pareille récompense ? Nul ne le savait. Mais il ne fallait pas risquer de mécontenter la mer en méprisant ses cadeaux. Les hommes et les femmes passaient devant les étals avec le respect de celui qui y reçoit. En ce jour, encore, la mer avait donné. Il serait peut-être un temps où elle refuserait d'ouvrir son ventre aux pêcheurs, où les poissons seraient retrouvés morts dans les filets, ou maigres, ou avariés. Le cataclysme n'est jamais loin. L'homme a tant fauté qu'aucune punition n'est à exclure. La mer, un jour, les affamerait peut-être. Tant qu'elle offrait, il fallait honorer ses présents. Le commentant, Salvatore Piracci, déambulait dans ses ruelles, lentement, en se laissant porter par le mouvement de la foule. Il observait les rangées de poissons disposées sur la glace, yeux morts et ventres ouverts. Son esprit était comme happé par ce spectacle. Il ne pouvait plus les quitter des yeux. Et ce qui, pour toute autre personne, était une profusion joyeuse de nourriture, lui semblait à lui une macabre exposition. Il dut se faire violence pour se soustraire à cette vision. Il continua à suivre, un temps, le flot des badauds. Puis, il s'arrêta devant la table de son poissonnier habituel et le salua d'un signe de tête. L'homme, immédiatement, saisit son couteau et coupa une belle tranche d'espadon, sans dire un mot, tant il était habitué aux commandes de son client. C'est là que le commandant sentit pour la première fois sa présence. Quelqu'un le regardait. Il en était certain. Il avait la conviction qu'on l'épiait, que quelqu'un dans son dos le fixait avec insistance. Il se retourna d'un coup, mais ne vit rien. Rien d'autre dans la foule que les badauds qui avançaient à petits pas. Il croisa certains regards. Des hommes et des femmes s'étaient tournés vers lui, mais ce n'était pas cela. Cela observait parce qu'il s'était retourné brusquement et que la célérité de son geste était étrange dans le mouvement lent de la foule. Le poissonnier, lui-même surpris par le geste de son client, lui lança, en lui tendant sa tranche d'espadon enrobée dans un sac plastique. Alors, commandant, on s'est fait caresser par un fantôme ? Il dit cela sans rire, comme une chose possible. Et le commandant, ne sachant que répondre, se pressa de payer pour pouvoir disparaître. Il marcha encore un peu dans le labyrinthe des rues ampuanties, respirant avec bonheur l'odeur de la mer qui montait de partout. Il retrouvait avec joie les bruits du peuple de la rue, mais au cœur de cette foule compacte, sa solitude devenait plus oppressante qu'à l'ordinaire. Il s'était séparé de sa femme, quatre ans plus tôt. Elle vivait maintenant à Gênes. Il repensa à elle, et comme à chaque fois, il se demanda ce qu'il se passerait, s'il lui prenait l'idée de lui téléphoner. Elle était partie depuis trop longtemps pour qu'il puisse espérer, ou même vouloir, la reconquérir. Non, c'était simplement appeler pour vérifier qu'elle était là, bien là, qu'elle avait toujours la même voix, qu'elle pouvait encore reconnaître la sienne, que tout n'avait pas disparu ou définitivement changé. Oui, décidément, il était seul. Le fils de plus personne. Ni père, ni mari. Un homme de 40 ans qui mène sa vie sans personne pour poser un regard dessus. Il allait persévérer dans l'existence, réussir ou échouer, sans que nul ne hurle de joie ou ne pleure avec lui. Il déambulait dans les rues du marché, ressassant ses idées, lorsque tout à coup, il eut à nouveau le sentiment qu'on l'observait. Il sentait le poids d'un regard dans son dos. Il en était certain. Il le sentait peser sur ses épaules. Cette fois, il ne se retourna pas. Il réfléchit. Des pickpockets avaient peut-être entrepris de le filet. C'était fréquent dans les ruelles du marché. Si c'était le cas, le mieux était de leur montrer qu'ils se savaient suivis. Ils n'auraient pas pour eux l'avantage de la surprise. Il tourna alors la tête, le plus calmement possible, pour défier la violence si elle se présentait. Il fut saisi d'étonnement. À quelques mètres de lui, une femme le regardait. Elle était immobile. Le visage, sans expression. Ni demande, ni sourire. Tout entière dans l'attention qu'elle lui portait. Il fut frappé par la volonté qui émanait de cette immobilité et de ce calme. Elle le regardait, comme on fixe un point lointain qu'on veut atteindre. Il essaya de sourire, mais n'y parvient pas. Tout à fait. Il ne savait que penser de cette présence. « Voilà que les femmes me regardent, » se dit-il, « et moi qui m'imaginais déjà avoir à me battre. » Puis il reprit sa marche et n'y pensa plus. Il quitta les ruelles, engorgées du marché, en laissant le soleil scintiller sur les toits et les pavés de catane. Il quitta les ruelles du marché, sans s'apercevoir que la femme, comme une ombre, le suivait. Fin du chapitre 1 On va résumer le premier chapitre du livre « Eldorado » de Laurent Godet. Dans ce chapitre, le lieu, c'est le marché de Catane. Catane, c'est une ville en Italie, je ne sais pas si elle existe en vrai, mais c'est une ville qui semble être une ville côtière, au bord de la mer, dans laquelle vivent des pêcheurs. Et cette ville, elle vit bien. C'est une ville dans laquelle il y a de l'abondance, il y a beaucoup de poissons. Et les habitants qui dépendent de la pêche, ils savent qu'il faut être respectueux, parce que ce qu'ils ont reçu, ils pourraient très bien le perdre. Et en plus, comme l'homme fait beaucoup de mal à la nature, ça se peut qu'un jour, il n'y ait plus rien dans les filets, ou alors qu'il n'y ait que des poissons maigres ou avariés. Tout le monde est heureux dans ce marché et fait ses courses lentement. Ça fait une petite foule compacte qui se promène. Mais on découvre un homme au milieu, qui est le commandant Salvador Pirachi. Et on le suit. Cet homme, il fait des courses, il achète une tranche d'espadon, et il sent qu'il y a quelqu'un qui le regarde, qu'il y a quelqu'un dans son dos. Il se retourne d'un coup, et là tout le monde est surpris. Les gens qui font le marché s'arrêtent, le regardent, mais il n'y a personne derrière lui. Donc il se dit, bon j'ai dû rêver. Il continue son chemin. En même temps qu'il marche, on voit que c'est un homme qui est malheureux. Il a été divorcé il y a quatre ans, et encore maintenant, il pense de temps en temps à son ex-femme. Il se dit, j'aimerais bien l'appeler juste pour entendre sa voix, pour voir si elle est bien encore là sur la terre. Il n'a même pas l'espoir de la reconquérir, mais il voudrait parfois avoir de ses nouvelles. Et cette femme, elle vit à Gênes. Et finalement, on se rend compte que ce commandant, c'est un homme qui est très seul, parce qu'il n'est plus l'enfant de personne. Apparemment, ses parents sont décédés. Il n'a pas lui-même d'enfant. Il n'a pas de femme. Et il dit finalement, sa vie, elle passe sans que personne ne pose de regard sur sa vie. Il peut être heureux ou bien malheureux. Il n'y aura personne qui sera là pour se réjouir de ses victoires, ou pleurer avec lui quand il vivra des échecs. Et en même temps que cet homme-là pense à ses pensées qui sont assez tristes, il a encore le sentiment que quelqu'un l'observe dans son dos. Et il se dit, au marché, comme ça au milieu de la foule, c'est sûrement des pickpockets. Alors, il dit, cette fois, je vais me retourner et je vais défier cette personne qui me poursuit comme ça. Il se retourne, prêt à se battre. Et là, en face de lui, il y a une femme. Une femme qui ne lui demande rien, qui le regarde, mais qui le regarde vaguement, comme si elle regardait un point dans l'horizon ou un objectif à atteindre. Il voudrait bien sourire, mais il n'y a pas de sourire qui sort. Et du coup, il voit cette femme qui le regarde sans rien demander. Et il finit par se retourner et s'en aller. Et il est surpris. Il se dit, ah bah tiens, est-ce que j'intéresserais les femmes par hasard ? Ça le surprend plutôt. Et il se dit que lui, il était prêt à se battre, mais que c'était juste une femme qui le regarde. Et le chapitre se termine en disant, Il quitta les ruelles du marché sans s'apercevoir que la femme, comme une ombre, le suivait. Et on va lire le chapitre suivant. Eldorado de Laurent Godet Lecture du chapitre 2 de la partie 1 L'ombre de Catane Plus tard, dans l'après-midi, il se mit à pleuvoir. Letna se penchait sur la ville de toute la menace de son ombre. Le commandant, Pirachi, décida de sortir à nouveau. Il était en permission depuis deux jours et n'avait pas encore eu le temps d'aller rejoindre son ami Angelo. Lorsqu'il était à Catane, c'était la seule personne qu'il voyait avec avidité. Angelo était âgé d'environ 60 ans. C'était un homme petit, au corps maigre, mais au visage rassé. Ses cheveux blancs et ses yeux bleus lui donnaient un air de marin alors qu'il n'avait jamais pris la mer. Il avait travaillé comme ingénieur toute sa vie. Puis, lorsque l'âge de la retraite était venu, il avait acheté, avec ses économies, un petit local de la Piazza Placido pour vendre des journaux. C'est là que Salvador Pirachi l'avait rencontré. À force de lui acheter tous les matins la presse, ils avaient fini par discuter. Pirachi était le genre d'homme à être distant avec ses amis, mais chaleureux avec les inconnus. Si bien qu'Angelo en avait vite su plus sur lui que la plupart de ses proches. Après avoir boutonné son imperméable, il poussa la porte de l'immeuble. C'est là qu'ils se trouvèrent à nouveau face à face. Salvador Pirachi se figea. Elle était là. Dans la même immobilité que la dernière fois. Le même visage têtu. Les mêmes yeux grands ouverts. Qui semblait vouloir happer le ciel. Il s'arrête à nette. Il ne savait que faire. Il eut le temps de penser qu'il s'agissait peut-être d'une folle. Mais son visage, insidieusement, lui disait quelque chose. C'était très lointain et confus. Il la contempla pour tenter de trouver dans ses traits un souvenir enfoui. Mais elle n'y parvint pas. Elle n'était pas dénuée de beauté. Une femme brune, à la peau mate, les yeux noirs, le visage émacié. Tandis qu'il l'observait, elle rompit le silence. « Vous ne me reconnaissez pas, commandant ? » demanda-t-elle. Elle avait parlé avec un accent prononcé. Turc peut-être. Mais sans faute. Salvador Pirachi ne savait que répondre. Il était incapable de dire qui était cette femme. Mais il sentait qu'effectivement, il ne la voyait pas pour la première fois. Il savait qu'il ne la reconnaîtrait pas sans un peu d'aide. Il pressentait que, lorsqu'elle lui serait révélée, son identité allait lui causer un choc. « Où l'ai-je vu ? » pensa-t-il, en tentant, dans la panique, de faire défiler toute sa vie dans son esprit. Mais elle ne lui laissa pas le temps de chercher davantage. Elle sortit de sa poche un vieux portefeuille de cuir et en extirpa une coupure de journal qu'elle lui tendit. Il la regarda avec une sorte d'appréhension. Il sentait que le moment de la surprise était proche. Lorsque ses yeux tombèrent sur la photo de l'article découpé, il entendit la voix de la femme qui ajoutait. Comme pour l'accompagner dans l'émergence de ce souvenir. Le Vittoria, 2004. Le commandant Piracci n'eut pas besoin de lire l'article. Tout lui revint en tête. Le Vittoria, oui, il se souvenait. C'était le nom d'un navire qu'il avait intercepté au large des côtes italiennes. Un bateau rempli d'émigrants. Des centaines d'hommes et de femmes qui dérivaient depuis trois jours. Lorsque les marins italiens montèrent à bord, munis de puissantes lampes de poche dont ils balayaient le pont, ils furent face à un amas d'hommes en péril. Déshydratés, épuisés par le froid, la faim et les embruns. Ils se souvenaient encore de cette forêt de têtes immobiles. Les rescapés ne marquèrent aucune joie, aucune peur, aucun soulagement. Il n'y avait que le silence, entrecoupé parfois par le bruit des cordes qui dansaient au rythme du roulis. La misère était là face à lui. Ils se souvenaient d'avoir essayé de les compter, du moins de prendre la mesure de leur nombre, mais ils n'y parvint pas et en avaient partout. Tous tournaient vers lui avec ce même regard qui semblait dire qu'ils avaient déjà traversé trop de cauchemars pour pouvoir être sauvés tout à fait. Ils firent monter à bord chacun d'entre eux. Cela prit du temps. Il faut les aider à se lever, à marcher. Certains étaient trop faibles et nécessitaient qu'on les porte. Une fois à bord, ils distribuèrent des couvertures et des boissons chaudes. Ce jour-là, ils les sauvèrent d'une mort lente et certaine. Mais ces hommes et femmes étaient allés trop loin dans le dégoût et l'épuisement. Ils n'y avaient plus rien à fêter, pas même leur sauvetage. Ils étaient au-delà de ça. Ils n'avaient aucune idée de ce que voulait cette femme, ce qu'elle allait advenir, de la façon dont elle l'avait retrouvée. Mais il s'entendit lui dire « Venez, ne restons pas sous la pluie, montez. » Il lui tint la porte. Il exquissa un geste de la main pour l'inviter à entrer, quelque chose d'imperceptible, comme pour lui toucher l'épaule, la réconforter. Mais il s'arrêta avant de parfaire son geste. Il ne réalisa pas qu'il avait eu ce même geste deux ans auparavant, en 2004, lorsqu'il lui avait tendu le bras, pour qu'elle ne chancelle pas en franchissant la passerelle jetée entre les deux navires. Le même geste, et là aussi, il n'était pas allé jusqu'au bout et avait retiré sa main. C'est qu'alors, sur cette passerelle incertaine, comme ce soir, en passant la porte de son immeuble, il avait senti, dans le regard de cette femme, qu'elle ne voulait aucune aide. Qu'elle marcherait seule et droite, tant qu'elle déciderait de vivre. Alors, il s'effaça devant elle et la laissa monter chez lui. Fin de la lecture du chapitre 2. On va résumer le deuxième chapitre du livre Eldorado de Laurent Godet, dans la partie L'ombre de Catane. Donc, le commandant est de retour chez lui, et il a deux jours de permission. Donc, on ne sait pas trop s'il est dans l'armée ou quoi. En tout cas, il est pendant deux jours chez lui, et il va aller voir la seule personne à qui il aime bien rendre visite quand il est à Catane. Et cette personne, c'est Angelo. Angelo, c'est un monsieur d'une soixantaine d'années, qui a un visage de marin, alors qu'il n'a jamais pris la mer. C'était un monsieur qui était ingénieur. Et au passage, le capitaine, lui, il a 40 ans. Donc, ce monsieur Angelo, il l'a rencontré parce qu'une fois à la retraite, il a acheté un kiosque à journal et il vend des journaux. Et en fait, ce monsieur Angelo, c'est quelqu'un qui a un caractère à être plus familier avec les inconnus, mais très fermé avec ses proches. Et finalement, le capitaine Pirachi, qui a pris l'habitude d'aller acheter son journal régulièrement chez Angelo, il en sait plus sur la vie de ce monsieur que ses proches. Donc, il sort de chez lui pour aller voir Angelo. Et là, il tombe nez à nez avec la femme du marché. Elle est encore une fois plantée devant lui. Donc, il réfléchit, il dit, mais ce n'est pas possible. Où est-ce que j'ai déjà vu cette femme ? Qu'est-ce qu'elle me veut ? Il pense qu'il l'a déjà vue, mais il n'arrive pas du tout à se rappeler où. Et la femme lui dit, avec un accent assez prononcé, il dit, c'est peut-être un accent turc, mais sans aucune faute de langue. Elle lui dit, vous ne me reconnaissez pas, vous ne savez pas qui je suis. Alors, le capitaine, effectivement, il ne voit pas qui elle est. Et elle sort de son sac un papier, c'est une coupure de journal. Elle lui donne et lui, il sait que quand il va ouvrir ce papier, il va tout de suite savoir qui elle est. Et en fait, en l'ouvrant, elle lui dit, pour accompagner sa mémoire, c'est le Vitoria. Et lui, quand il voit la photo du bateau, évidemment, il sait tout de suite qui elle est. Et en fait, ce capitaine, il a récupéré un bateau de migrants. Et il dit que quand il est arrivé dans le bateau, les gens, ils étaient dénutris, déshydratés. Ils étaient glacés, enfin, c'était vraiment des rescapés. Il les a fait monter un par un dans son bateau. Il dit, mais les gens, ils avaient été trop loin dans le malheur. Et du coup, il n'y avait pas de fête, il n'y avait pas de joie d'être sauvés. Comme s'ils étaient allés tellement loin qu'ils ne pouvaient plus revenir à un état de joie. Donc, ils sont montés un par un. Il y en a qui étaient tellement faibles qu'il a fallu les porter. Et il se rappelle d'avoir vu cette femme-là. Et du coup, il ne sait pas pourquoi, mais il lui dit, écoutez, entrez, venez, vous pouvez monter à la maison. Il ne sait pas encore ce qu'elle va lui demander. Mais d'instinct, il lui dit, ok, c'est possible. Et quand elle passe à côté de lui, il voudrait faire un geste sympathique, mais il n'ose pas. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, ça s'était déjà passé deux ans auparavant. Quand il l'avait fait monter dans le bateau, il avait eu le même élan de vouloir l'aider et de s'être arrêté. Et en fait, le chapitre se termine comme ça. En réalité, c'est une femme envers laquelle il ne se permet pas d'avoir un geste amical. Parce que c'est une femme qui a l'air de vouloir dire, tant que je vivrai, je vivrai sans demander d'aide. Et du coup, il la laisse passer et cette femme monte. On ne sait pas encore ce qu'elle va lui dire.